La guerre a éclaté. Les monstres attaquent par milliers les habitants de l'Humicone et le seul moyen de les arrêter est d'obtenir les pouvoirs de la fille de l'automne. Ces pouvoirs me reviennent seulement, Cinder les a volés pour accomplir de sombres desseins. Pour les récupérer, je dois la tuer. Attends, je sais que tu es forte, mais ce combat, tu ne crois pas l'avoir pour tes seuls. Vous ne croyez pas, c'est-à-dire ? On s'en occupe. Après tout, on est la tienne, j'ai l'air. On a fait éclater. Après le temps, je vous propose à rien. Toutes ces années à suivre les ordres, à devoir courber les chiens sans aucune reconnaissance, sont maintenant terminées. Je détiens désormais le pouvoir de la détronner et de régner sur tous. Ce pouvoir n'est pas le tien à son cœur. Sous-titrage ST' 501 Vite ! Retrois-toi dans les autres ! Ma peau, on t'a promis un pouvoir qui ne t'a jamais appartenu à nous. Mais rassure-toi, je vais l'utiliser d'une manière qui va te couper le souffle. Tu crois au destin ? Évidemment ! Pira ! Tu n'as pas à temps. Nous sommes là pour affronter seuls, ensemble. Après tout, nous sommes une seule, une femme. Je pense qu'elle savait qu'elle ne gagnerait pas. Mais elle savait aussi qu'elle était la seule qui puisse essayer. Pira n'est peut-être plus à nos côtés, mais on peut combattre comme elle le faisait. Un grand merci à nouveau au groupe Ruby !